Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Personnes inspirantes, l'interview qui te fait rencontrer des modèles de réussite, de succès ou d'inspiration par leur manière d'être et de vivre. Donc dans cette interview, comme tous les samedis, vous allez découvrir aujourd'hui Céline Bergamini, qui est facilitatrice de Kundalini Activation et également coach en manifestation. Je te laisserai te présenter tout à l'heure et l'objectif pour moi, c'est de vous permettre de rencontrer une personnalité et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui ou qu'est-ce qui fait qu'elle a les apprentissages qu'elle a, qui lui permettent d'avoir le style de vie qui lui convient et comment est-ce que ça peut nous inspirer et nous apprendre nous-mêmes à évoluer de la meilleure manière. Donc Céline, je suis très heureuse de t'accompagner aujourd'hui, surtout qu'on va parler d'un domaine qui est quand même très important, qui est le lâcher prise et la manifestation. Je sais que ce sont des choses qui sont très importantes pour toi. Donc merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta quête dans ce monde ? Merci beaucoup Chloé, je suis très heureuse d'être là aussi, surtout pour parler d'un de mes sujets préférés. Donc je m'appelle Céline Bergamini, comme tu l'as dit, je suis facilitatrice de Kundalini Activation, mais aussi formatrice, c'est-à-dire j'apprends aux personnes à faire comme moi. J'habite à Bali, dans une maison avec un petit chat et je propose mes séances à la fois en présentiel à Bali, en présentiel en France et aussi en ligne. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, la loi de l'attraction, la manifestation, c'est un de mes sujets de prédiction. Et je faisais avant du coaching et des accompagnements justement sur tous ces sujets pour aider les personnes à manifester une vie qui est alignée pour eux, qui leur convient, une vie dans laquelle ils se sentent bien, grâce à la loi de l'attraction, entre autres. Trop trop bien. Je me rappelle justement par rapport à la loi de l'attraction, tu disais que tu avais manifesté le lieu dans lequel tu te trouvais, avec du soleil, un super lieu et que ça faisait partie de tes manifestations. Mais justement, pour que les personnes se le représentent encore mieux. Parce que manifester, tu vois, pour certaines personnes, c'est hyper clair. Mais pour d'autres, elles sont là, genre qu'est-ce qu'on manifeste, manifestation de quoi. Qu'est-ce que toi, tu as pu manifester dans ta vie avec ces apprentissages-là ? Ou quel est ce sur quoi tu as pu lâcher prise et qu'est-ce que ça t'a amené, en fait ? Oui, alors la liste serait extrêmement longue. Et surtout, je pense que je ne me souviens pas de tout. Mais alors déjà, pour revenir sur le terme manifester, c'est un terme du coup qui vient de l'anglais, to manifest, to manifestation. Et on l'utilise en français aussi pour dire en fait, créer dans la réalité ou attirer dans la réalité quelque chose que l'on désirait, quelque chose que l'on avait à la base en idée. Donc, c'est vraiment ça manifester dans la réalité quelque chose que l'on désire. Même si on peut aussi dire, j'ai manifesté cet événement et ce n'est pas forcément un événement positif de base. Donc, ça peut être aussi, on peut manifester des « mauvaises choses », même si je pense qu'il n'y a jamais au final rien de mauvais. Tout est une question de perception toujours. Et sinon, qu'est-ce que j'ai manifesté dans ma vie ? Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire que quand je fais des exercices de manifestation, par exemple, comme un tableau de visualisation, ça, c'est un de mes exercices de prédilection, en fait, ça consiste à créer, en fait, avoir un tableau en liège, par exemple, et ensuite de mettre des images, voire des mots, des affirmations sur ce tableau, des choses qu'on souhaite avoir ou créer dans notre vie. Et en général, quand je recommande, quand j'explique en fait aux personnes comment faire un tableau de visualisation, je leur propose de mettre des objectifs ou des rêves à court, moyen et long terme, avec, c'est-à-dire, des objectifs ou des rêves très ambitieux et des objectifs et des rêves un petit peu moins ambitieux qui sont un peu plus accessibles. Comme ça, en fait, ça permet aux personnes de se dire, ah ben voilà, ça, par exemple, je l'ai réussi. Du coup, chouette, maintenant que j'y suis, maintenant que je vois que ça marche, je peux passer à l'étape d'après. Donc, du coup, comme c'est quelque chose que je recommande, c'est aussi quelque chose que je fais. Et du coup, sur ce tableau de visualisation qui date, je crois, de 2018 ou 2019, que j'ai encore en tête parce que je me souviens à peu près de ce qu'il y avait dessus dans mon appartement à Paris, j'ai quasiment tout manifesté. C'est-à-dire, par exemple, pardon, c'est l'excitation. Alors, qu'est-ce que j'ai manifesté dedans ? Alors, je l'ai mis, je vis un éveil de Kundalini. Alors déjà, ça, c'est trop drôle parce que du coup, aujourd'hui, je fais de la Kundalini activation. Même si, effectivement, éveil de Kundalini et Kundalini activation, il y a des nuances qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait ce thème-là. Il y avait, je vis dans une villa à Bali, ce qui est le cas aujourd'hui. À l'époque, j'étais dans mon appartement parisien, etc., bloquée dans cette villa. J'avais, j'organise des retraites spirituelles dans le monde. Et en fait, sur cette image, les retraites, en fait, c'était surtout des retraites à Bali, dans des lieux un peu en bambou et tout ça. Et là, ma première prochaine retraite à Bali, ça sera là, en avril du 22 au 26 avril. À l'époque, je ne faisais pas du tout de Kundalini activation. À l'époque, j'étais dans le marketing. J'avais aussi mon travail à du sens et au service des autres ou à un impact sur les autres, quelque chose comme ça, je ne sais plus ce que j'avais écrit. Et ensuite, j'avais du coup développé mon activité de coaching dans le bien-être. Et ensuite, par la suite, manifestation dans l'attraction. J'avais mis quoi d'autre ? J'ai des investissements immobiliers, ce qui me semblait complètement impossible à l'époque, puisque j'étais dans une situation où j'étais du coup en auto-entrepreneur. Et je pense que, voilà, une grande majorité des personnes savent que quand on est auto-entrepreneur, c'est assez difficile d'avoir de l'immobilier en France. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à trouver des solutions pour avoir des investissements immobiliers, ce qui est complètement tombé. En fait, je n'ai pas envie de dire par hasard, mais de nulle part. J'avais quoi d'autre sur ce tableau ? J'avais mis tout simple, je danse la bachata. Je sais danser la bachata parce qu'en fait, c'était une danse que je trouvais magnifique à l'époque. Et en fait, en arrivant à Bali, qui n'était pas du tout prévu, d'ailleurs, je pourrais raconter cette histoire. Mais quand je suis arrivée à Bali, du coup, j'ai intégré, sans vraiment le vouloir, des groupes de cours de bachata et des social dance de bachata, des social. Et en fait, finalement, j'ai commencé à prendre des cours. Et puis, en fait, après, j'ai pris un prof personnel. Et puis, du coup, j'ai vraiment développé ça pendant un an. Ça, c'était par exemple un petit objectif, mais qui s'est quand même réalisé, alors que je n'ai pas cherché consciemment, surtout quand j'étais à Paris, et à me dire, OK, je vais aller prendre un cours de bachata. Non, c'est quand je suis arrivée à Bali par le plus grand des hasards que du coup, j'ai rencontré des gens. Ils m'ont dit, oui, la semaine prochaine, il y a un cours. Et que du coup, j'y suis allée et que je me suis mise dedans. Il y avait quoi d'autre sur ce tableau ? Je ne sais plus. Après, il y avait des petites choses, par exemple, des nombres d'abonnés sur TikTok. J'avais mis à l'époque 10 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 75 000. J'avais mis 2 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, j'en ai 3 8 8, je crois. Instagram, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et voilà, je n'ai pas tout en tête, mais c'est un peu les grosses choses. Ça se trouve, il y a des choses qui vont me revenir. Ah si, est-ce que je peux parler d'une récente manifestation toute bête ? Vas-y, oui. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment trop drôle. Donc, à Bali, ici, on ne se dépasse pas trop en voiture. C'est plutôt en scooter. Et en fait, moi, je loue un scooter avec une agence de location. Et en fait, je leur avais demandé, comme là, je viens juste de revenir de France, parce que j'étais en présentiel. D'ailleurs, tu as fait une séance avec moi en présentiel, formation et tout ça. C'était trop, trop cool. Je viens juste de revenir à Bali il y a une semaine. Et du coup, j'avais envoyé un message au monsieur de la location en lui disant, voilà, je lui avais déjà dit la date. Il devait me le ramener à telle date. Donc, je lui dis, c'est toujours bon pour demain. Il me dit, oui, oui, c'est bon, je te l'amène. Et du coup, le lendemain, il me dit à quelle heure il vient. Et puis, dans ma tête, plusieurs heures avant, genre deux heures avant, je me dis, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un Vespa. Mais à l'époque, à Paris, il continuait. C'est quoi ? Excuse-moi, je ne vois pas ce que c'est. C'est un scooter italien, en fait. C'est une marque de scooter italienne. Et à Paris, j'étais un peu mal à l'aise de conduire ça, etc. Et quand j'étais arrivée à Bali, je n'avais pas trop spécialement les finances pour m'acheter un Vespa. Et puis, surtout, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Bref. Et du coup, je me disais, ça faisait un moment que je m'envisageais peut-être d'acheter un Vespa ici. Comme maintenant, vous savez, je suis installée ici. Mais il y avait des personnes qui m'avaient dit, oui, tu sais, c'est un peu lourd, le Vespa. Il y a une amie d'amis qui en avait acheté un et finalement, qui le revend parce qu'il est trop lourd, parce qu'elle n'aime pas le conduire et tout. Et avant qu'il arrive, je me disais, ça serait quand même top qu'en fait, à la place d'avoir ce Scoopy, c'est une marque d'ici, aujourd'hui, ça serait top que je puisse trouver un endroit où je puisse louer pendant quelques jours un Vespa pour essayer, pour voir si je m'en achète un. Mais tu sais, après, il faut trouver le truc, il faut contacter le mec, il faut machin, il faut organiser. Tu sais, c'est des trucs, après, je n'y pense plus et je retourne dans l'agitation du quotidien, quoi. Bref, l'heure du rendez-vous arrive, j'ouvre la porte. Et là, je fais, what ? À la place de mon Scoopy, il y avait un magnifique Vespa LX bleu. Je lui dis, mais c'est pour moi ? Et il me dit, bah oui, en fait, je pense qu'ils avaient zappé la date de mon retour et du coup, ils ont loué en attendant le scooter que je loue d'habitude à quelqu'un d'autre qu'il n'a pas encore rendu. Donc, il m'a dit, bah, on te file celui-là pendant quelques jours en attendant que tu récupères l'autre. Et là, j'ai vraiment explosé de rêve. Tu vois, c'est un petit détail, mais c'est souvent des petites choses comme ça que j'ai oubliées depuis. Mais il y a aussi des petites choses comme ça. Il y a des grosses choses comme la retraite, bali, etc. Mais il y a aussi des petits détails comme ça qui sont super rigolos, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est une anecdote, comme tu dis, qui peut paraître toute bête, mais en fait, ça prend tout son sens quand tu parles de manifestation. Et j'imagine que tu vas répondre oui à cette question. Mais est-ce qu'on peut manifester sur tous les domaines de sa vie ? Est-ce que toi, quand tu manifestes des choses ou même... Parce que là, on parle beaucoup de manifestation et un peu moins de lâcher prise. Mais peut-être que ça viendra juste après. Est-ce que tu le fais consciemment sur tous les domaines ? Ou peut-être sur certains domaines précis ? Ou est-ce que c'est un état d'être chez toi ? Je ne sais pas trop comment poser la question, mais c'est spécialisé, entre guillemets, ou c'est vraiment global ? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question. Je vais voir comment je vais organiser la réponse. En fait, si tu veux, je dirais qu'il y a plusieurs étapes dans la manifestation. C'est-à-dire qu'au début, c'est la manifestation un peu consciente. C'est-à-dire que tu te prends, tu prends ton vision board, tu dis « ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Ou tu prends ton cahier, tu écris ce que tu veux manifester. Il y a différentes techniques, on pourra revenir sur ça après. Et du coup, voilà, il y a des techniques conscientes. Ensuite, on va dire que pour moi, le next level manifestation, comme on dit en anglais, c'est… Donc, la prochaine étape de manifestation, c'est en fait, tu as tellement augmenté ta fréquence vibratoire, tu es tellement clair sur ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, et tu es positif sur le fait de l'obtenir et tu lâches prise par rapport à ça. Et en fait, toutes les planètes sont alignées. En fait, tu n'as même plus besoin… Là, par exemple, pour le Vespa, je n'ai pas écrit mon stylo et je n'ai pas écrit. Mais du coup, tu n'as même plus besoin de faire des techniques, ça va venir tout seul. Maintenant, pour répondre à l'autre question sur tous les domaines, effectivement, c'est un état d'esprit de manière globale. Maintenant, je pense que comme tout le monde, il y a des personnes qui ont certains domaines de prédilection pour lesquels il y a des facilités dans certains domaines. Et pour d'autres, ça va être des facilités dans d'autres domaines et des difficultés dans certains domaines et pour d'autres, d'autres difficultés dans d'autres domaines. Donc ça, ça va être vraiment propre à chacun. On ne peut pas faire de généralité par rapport à ça. Et il y a aussi quelque chose qui est important de noter, c'est qu'avec la manifestation, la loi de l'attraction, la loi de la vibration… Ah oui, pourquoi est-ce que je parle de fréquence vibratoire ? Parce qu'en fait, la loi de la vibration dit que la vibration que tu aimais, tu vas attirer ou créer parce qu'en fait, il y a des courants un peu qui se contredisent. Mais si tu veux, il y en a qui vont dire qu'avec la loi de l'attraction, tu vas l'attirer et il y en a qui vont dire que tu vas le créer. Mais en fait, je pense que c'est un mix des deux. C'est-à-dire que tu crées ta réalité, mais tu attires aussi des choses qui vont faire en sorte que tu vas créer ta réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, je ne vois pas trop la différence. Mais moi, il y en avait une coach en manifestation. Je ne sais pas si tu connais Sabrina, je ne sais plus c'est quoi, Manifest by Sab, qui me disait qu'il y avait plusieurs… Alors, j'ai mis une heure à comprendre ça, vraiment. Pendant une heure, je ne comprenais pas le concept. Elle m'a dit qu'il y avait plusieurs mondes parallèles. Quand elle m'a dit ça, j'étais là genre « mais tu te fous mes gueules, vraiment, tu vois ? » Et elle me disait que quand tu changes de vibration, tu vas dans un monde comme si tu te déplaçais dans une sorte de monde où il y avait ces choses-là, donc comme si tu l'attirais à toi, mais du coup, tu crées des choses aussi. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai qu'on pourrait parler de ça comme ça, mais en fait, si tu veux, tu vas attirer et créer des choses en fonction de ta fréquence vibratoire. Donc, si par exemple, tu as une vibration, sans rentrer trop dans la complexité des fréquences et tout ça, mais si tu as une vibration qui est basse, c'est-à-dire que tu ne te sens pas bien et tu ne fais pas grand-chose pour aller mieux, c'est-à-dire que tu te complais un peu dans la victimisation, dans des pensées négatives, dans des émotions. Alors, on a tous des émotions agréables, désagréables, mais parfois, en fait, on se patauge dedans presque volontairement ou inconsciemment, tu vois, mais on va patauger, tu vois. Et en fait, quand tu es sur cette fréquence-là, sur cette vibration-là, tu vas créer plus et attirer plus de choses qui sont sur la même fréquence. Quand tu es sur une fréquence élevée, forcément, tu vas venir créer et attirer des choses qui sont d'une fréquence correspondante. En fait, la vie te remplit toujours plus de ce que tu aimais déjà, tu vois. Donc, en fait, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Ce n'est pas la vie va te récompenser ou autre. La vie, elle s'en fout de te récompenser. C'est juste que tu aimais une fréquence, tu aimais une vibration. Et du coup, des choses vont être attirées à toi et où tu vas, toi, aller… Alors, non seulement tu vas attirer des choses, des personnes, des circonstances, etc., à toi. On prend l'exemple d'une personne qui est hyper souriante, hyper avenante, hyper joyeuse. Elle ne va pas attirer les mêmes personnes qu'une personne qui est là à critiquer, à aller sur sa terrasse, à boire son verre et à critiquer les tenues de tout le monde qui passe. Tu vois, on ne va pas attirer les mêmes personnes et les mêmes situations, les mêmes circonstances. On est d'accord ? Eh bien, non seulement ça, mais aussi, on ne va pas créer la même chose parce qu'en fait, c'était sur une vibration basse. Et encore une fois, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de jugement à être sur une vibration basse. C'est juste un choix. On ne se rend pas compte que c'est un choix, mais c'en est un. Donc, si tu es dans une vibration basse et que tu dis, de toute façon, je n'y arriverai jamais, tout est pourri, tout est nul, tout est machin, tu ne vas pas créer dans ta vie des projets ou des choses qui vont t'amener des belles choses puisque tu ne vas pas y croire. Alors que quand tu es sur une haute fréquence et que tu veux un projet, tu veux mettre en place quelque chose, tu vas aller vers des projets, des choses où tu te dis, maintenant, je suis optimiste, on va pouvoir y aller, je vais réussir. Et c'est comme ça aussi. C'est une des équations du succès. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça que je parle de l'aspect attraction et création. Oui. C'est très, 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 très intéressant ce que tu viens de dire. Vraiment, cette notion de vibration. Il y a aussi, du coup, on en parlait en début de l'interview, la notion de lâcher prise. Je pense, par exemple, alors à moi, mais aussi à plein de clients que je peux accompagner et je suis sûre que tu envoies dans ton métier des gens qui veulent vraiment quelque chose. Vraiment, ils y travaillent, ils savent qu'il y a un problème à un certain niveau. Mais ils sont tellement dans le blocage par rapport à ça. Je pense qu'il y a une certaine notion de contrôle aussi et de refus de lâcher prise que du coup, je ne sais pas si ça émet des mauvaises vibrations entre guillemets ou des vibrations basses, comme tu dis. Mais il y a cette notion de lâcher prise qui est compliquée pour eux. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner ou une manière que tu as de lâcher prise dans les moments où tu te dis ben, putain, j'ai quand même envie de l'attirer ce truc. Tu vois, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Mais au fond, tu as tellement envie que tu as peur de ne pas l'attirer. Et c'est comme si tu ne pouvais pas faire en sorte d'arrêter cette vibration de peur. Tu vois, c'est ça le blocage des fois. Alors, pour moi, ça va bien plus profondément que ça parce que justement, cette notion, je l'ai pas mal étudiée, recherchée, essayée de l'appréhender puisque justement, moi, il y avait des choses dans ma vie qui étaient, il y avait des petites résistances de manifestation. je me disais, mais ce n'est pas possible. Là, il y a tout ça qui se manifeste et ça, non, tu vois, ce n'est pas possible. J'utilise les mêmes techniques. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va revenir sur le lâcher prise juste après, mais d'abord, il faut que je mette ce cadre-là. C'est qu'en fait, les choses que tu manifestes pas dans ta vie, que tu n'arrives pas à manifester, c'est qu'en fait, tu ne les veux pas parce que la vie, elle nous exhauste toujours. Donc, le conseil pour quelqu'un qui veut manifester quelque chose mais n'y arrive pas, premier exercice à faire, tu prends une feuille, une feuille à quatre, un stylo et tu remplis au moins un recto de toutes les raisons pour lesquelles tu ne veux pas cette chose. Et là, la personne, elle va dire, mais n'importe quoi, bien sûr que je veux cette chose. Ah bon ? En fait, tu es sûr ? Mais joue le jeu quand même et fais cet exercice note tout ce qui fait que tu pourrais ou alors dans un monde hypothétique, qu'est-ce qui fait que tu pourrais ne pas avoir envie de cette chose que tu dis vouloir ou que tu crois vouloir ? Et donc, le nom que je vais appeler après cette interview. C'est un super type. Une fois que tu as cette liste, tu vas te rendre compte d'énormément de croyances limitantes ou de fausses croyances de choses où tu vas te dire mais c'est marrant que j'ai noté ça. Tu vois ? au début, tu ne penses pas, tu ne cherches pas à analyser. Juste, tu te mets dessus et tu te mets à fond dans l'exercice et ensuite, tu analyses. Tu vas te rendre compte que je ne sais pas, moi, dans ton éducation, dans ton passé, il y a des choses qui reviennent, des choses de ton passé. Tu vas te rendre compte que dans ton entourage, par exemple, tu te dis, wow, non, cette personne, elle a manifesté ça et en fait, vu tous les problèmes qu'elle a eu derrière, ça te fait une liste de choses à débunker, une liste de choses sur lesquelles aller travailler parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas un alignement entre ce que ton inconscient dit ou veut ou ne veut pas et ce que ton conscient veut, tu ne pourras pas le manifester. Tu peux faire toutes les techniques de manifestation, je le sais, je les connais toutes ou presque, on a sûrement des nouvelles mais tu ne pourras pas le manifester, ça ne sert à rien parce qu'en fait, tu manifestes déjà ce que tu veux, c'est-à-dire que tu ne veux pas cette chose mais si tu ne veux pas cette chose, c'est sûrement parce que, surtout si tu la veux consciemment, c'est sûrement parce qu'il y a des traumatismes derrière ou il y a le syndrome du rétroviseur, c'est-à-dire, non, regarde, la dernière fois que je l'ai eu, il s'est passé ça ou alors, il y a, comme je disais, les gens de mon entourage qui l'ont ou alors, qu'est-ce qui va être limitant pour moi d'avoir cette chose, tu vois ? Ou qu'est-ce que, je ne sais pas, moi par exemple, si c'est une villa à Bali, qu'est-ce qui va être limitant ? Ah ouais, mais du coup, je serai loin de ma famille ou ah ouais, mais du coup, c'est de l'entretien ou je ne sais pas ce qui pourrait être limitant parce que moi, je trouve ça trop bien mais ah ouais, mais du coup, je ne parle pas la langue ou tu vois ? Ou alors, des fois, ça peut être une impression, une croyance profonde qu'on ne mérite pas cette chose, tu vois ? Donc, un autre exercice, ça pourrait être pourquoi est-ce que je pense que je ne mérite pas de l'avoir ? Et dans ce cas, en fait, et là, quand on est dans ce cas-là, les techniques de manifestation, ça ne suffit pas parce que les techniques de manifestation, c'est surtout pour le conscient. Donc là, c'est plutôt des techniques qui vont être du travail en profondeur avec différentes thérapies. Ça peut être du coaching, ça peut être de la PNL, ça peut être de l'hypnose, ça peut être même la kundénie activation peut aider avec certaines choses même si sur ça, on est plutôt sûr. Alors, si c'est des blocages émotionnels, tu vois, des trucs qui sont vraiment bloqués d'un truc du passé, effectivement, la kundénie activation, ça peut aider. Si c'est surtout des blocages mentaux, dans ce cas, peut-être que des thérapies mentales, ça pourra aider à venir déverrouiller ce blocage. Alors, moi, je rajouterais à ça PNL, hypnose, coaching ultra performant. J'adore, moi, c'est ce que je fais. Je trouve que c'est... Il n'y a pas... Mais par contre, les personnes qui sont trop mentales, ça peut être aussi très limitant. C'est-à-dire que la PNL, le coaching, ça reste quand même assez mental. L'hypnose, c'est plus de la permission à quel point je vais m'autoriser à laisser aussi le thérapeute faire le travail qu'il a à faire sur mon inconscient. Et du coup, moi, je me dis, tu vois, des thérapies émotionnelles, corpo-émotionnelles comme ça, somato-émotionnelles plutôt, c'est hyper intéressant pour les personnes qui sont très mentales. Donc, OK. Mais franchement... Et du coup, comment on fait pour... Donc, toi, tu dis, c'est plus profond que ça. Il faut justement comprendre pourquoi est-ce qu'on ne veut pas finalement, quelles pourraient-elles être nos intentions à ne pas le vouloir ou les croyances qu'il y a en dessous. Et quand on a travaillé sur ça et qu'on a peur de ne pas l'attirer, tu vois, comment on fait pour lâcher prise quand ça fait des années qu'on veut quelque chose, un changement de métier, un homme, je pense à ça parce que moi, c'est mes problématiques principales avec mes clients ou peu importe. Comment on fait pour lâcher prise ? Est-ce que c'est un truc phare de la manifestation ou pas tant que ça ? Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose d'important dans la manifestation tout simplement parce qu'il faut vraiment imaginer que si tu as quelqu'un qui vient et qui t'agrippe comme ça en disant je te veux, je te veux, je te veux ou viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie, est-ce que tu as envie d'y aller ? Non. C'est la même chose. Si tu as un désir ardent et que tu t'accroches à ce truc en mode je veux absolument, je veux absolument, je veux absolument mon bonheur dépend de cette manifestation, laisse tomber, on n'y est pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir relâcher la pression et aussi je pense qu'un tip, du coup, un conseil pour lâcher prise ça serait accepte la potentialité de ne jamais le manifester. Et c'est seulement quand tu auras accepté et travaillé sur l'acceptation de la potentialité de ne jamais le manifester que tu pourras vraiment lâcher prise. En fait, on va dire que le fait déjà de faire la liste des choses pour lequel, la liste des raisons pour lesquelles tu ne veux pas cette chose que tu crois vouloir, déjà, il y a un lâcher prise naturel qui se produit. En fait, on se prend la tête avec le truc de lâcher prise, lâcher prise, personne ne sait comment on fait. Mais des fois, il n'y a pas besoin justement de lâcher prise, c'est de ne rien faire. Mais des fois, en fait, le lâcher prise, il vient avec des prises de conscience. Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc déjà, quand tu prends conscience, moi, la première fois que j'avais capté ce truc d'inconscient, ça m'avait vraiment aidée à lâcher prise sur une manifestation qui n'arrivait pas. Donc déjà, le fait de savoir qu'au final, parce qu'encore une fois, on pourra en parler pendant des heures, mais pourquoi on ne lâche pas prise ? Il y a effectivement une partie de contrôle, une partie de se dire j'y arrive pas, ça ne fait pas, j'y arrive pas. OK, donc déjà, on peut aller sur ce lâcher prise de se dire non, je n'y arrive pas, machin, en se disant en fait, c'est exactement ce que je veux qui arrive. Donc déjà, on lâche la pression sur ça. C'est ah oui, d'accord, vu que c'est ce que je veux, ça reste moi qui décide, tu vois ? Et ensuite, sur le fait de se dire OK, je vais travailler sur toutes ces croyances, mais en général, si tu travailles d'abord sur ces croyances, l'optimisme vis-à-vis du fait que ça va arriver, en général, il va de pair, tu vois ? Si ça n'arrive toujours pas, dans ce cas, il faut travailler sur l'acceptation du fait que ça n'arrive jamais. Ça ne veut pas dire je manifeste que ça n'arrive jamais, ça veut dire que cette chose arrive ou n'arrive pas, dans tous les cas, moi je me sens bien. Parce qu'en fait, quand il y a de la frustration et plein d'émotions comme ça par rapport à une chose qu'on ne manifeste pas, c'est parce qu'on croit, comme je disais tout à l'heure, que cette chose va nous sauver ou va changer notre vie ou va nous faire nous sentir bien. Mais en fait, on n'a rien besoin de l'extérieur pour se sentir bien. C'est d'abord un processus intérieur. Donc en fait, si je me sens déjà bien sans cette chose et que j'accepte la potentialité qu'elle n'arrive jamais, ça peut être difficile au début à encaisser, mais au fur et à mesure, cette acceptation cultiver cette acceptation au fur et à mesure, ça permet aussi de lâcher prise. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler sur l'estime de nous-mêmes parce qu'en fait, si tu crois que tu ne vas jamais manifester cette chose, c'est que, pourquoi ? C'est que tu crois que tu n'es pas capable, c'est que tu crois que tu ne le mérites pas et tout ça, ça peut se travailler. Oui, complètement. Ça, je te suis complètement. Le conseil, enfin, ce n'est pas vraiment un conseil, mais l'apprentissage que tu donnes concernant l'acceptation que ça n'arrive jamais, il me parle de fou truc et même, je trouve que c'est super pertinent. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, je trouve que c'est dur de se dire ça, tu vois, quand tu veux vraiment quelque chose, c'est vachement dur de se dire, en fait, finalement, le travail que je dois faire, c'est d'accepter d'être heureuse sans cette chose, comme tu l'as dit, qui pour moi, à ce moment-là, j'ai envie que ça me sauve, en fait. Et c'est dur quand même. C'est fort, mais c'est dur, je trouve. Oui, mais tu imagines aussi la pression sur cette chose-là, tu vois, si tu attends que cette chose te sauve, on n'y est pas, tu vois. Regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Est-ce que tu trouves pas que c'est beaucoup plus attirant un homme qui, par exemple, flirte avec toi, te drague un peu et tout ça, mais si toi, tu décides de ne pas y aller, il ne va pas forcer. Tu vois, il est là, moi, je suis là, je flirte, mais il ne va pas faire le forceur. Tu trouves pas que c'est beaucoup plus attirant que quelqu'un qui est là, qui à la base te plaisait physiquement, mentalement, ce que tu veux, qui te drague un peu, toi, t'es là, OK, puis en fait, qui t'envoie tout le temps les messages et puis qu'en fait, qui est trop, tu vois, sur toi, ça te refroidit. Mais il faut imaginer la même chose, en fait, pour ta manifestation. Il ne faut pas avoir cette énergie-là de tout remettre comme ça sur quelque chose et surtout que ton bonheur soit extérieur. Ça, c'est la pire erreur à faire. Tous les sages, philosophes, etc., qui sont dans cette veine-là, ils vous diront le bonheur ou le bien-être, on va dire, se cultive à l'intérieur. Ce n'est pas du tout quelque chose de matériel ou d'extérieur qui va t'apporter ça. Et si on est encore là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à aller débunker avant d'envisager, même manifester ces choses. parce que sinon, c'est hyper malsain, tu vois. Oui, ou alors, si je la manifeste avec cet état d'esprit-là, finalement, ça va être voué à l'échec aussi. Pas forcément, ça peut être une porte d'entrée, mais effectivement, ça peut aussi échouer parce qu'on a mis, t'imagines, tous nos espoirs, tous les enjeux dans ça, quoi. Alors que si ça se trouve, je ne sais pas, moi, la manifestation, c'était je suis tellement invitée à Bali, machin et tout, alors qu'en fait, tu ne sais pas, si tu lâches prise, peut-être que tu vas te rendre compte qu'aller habiter au Portugal, c'est beaucoup plus aligné pour toi. Sauf qu'en fait, tu étais tellement focalisé sur non, je veux absolument, mais du coup, ce n'est pas possible, je ne sais pas, problème de passeport ou tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, peut-être que ce qui est beau, parfois aussi, quand il y a quelque chose qui nous empêche vraiment fortement, c'est souvent en fait, enfin, ça peut être aussi parce que ce n'est pas la bonne chose pour nous, tu vois. Donc peut-être que des fois, il faut aussi s'ouvrir à autre chose. Ok. Et toi, tes autres méthodes pour manifester, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, pas forcément très concrètes ou ça peut être aussi un état d'esprit, c'est quoi tes autres méthodes pour manifester ? Il y en a énormément. Justement, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un programme qui s'appelle l'univers à ton service, l'univers à ton service.fr. J'ai un programme en six modules dans lequel je donne toutes mes techniques, mais vraiment, il y en a beaucoup comme ça, ça peut parler à tout le monde. Je la mettrais dans la description. Voilà, technique à la fois pour manifester, à la fois pour aussi faire du shadow work pour comprendre pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, technique pour se préparer à recevoir, technique pour garder quand on l'a déjà reçu. Donc là, je rentre vraiment beaucoup plus dans les détails. Là, on a peu de temps, donc je vais essayer de donner quelques petites indications. Mais en gros, déjà, il y a un concept qui est important pour moi, c'est le point idéal. Donc en gros, il faut que la chose que tu veux manifester, qui est le désir de l'avoir, voire un désir ardent, il faut qu'il y ait une émotion positive qui y est associée et il faut que, c'était quoi le troisième point ? Qu'il n'y ait pas de doute en fait quand tu as sa réalisation. À temps de positif, tu n'as pas de doute. Si tu es sur ces trois-là, si tu coches ces trois cases, du coup, tu es sûr que ta manifestation va arriver bientôt. S'il y a une des cases que tu ne coches pas, dans ce cas, il faut travailler sur ce truc-là. Peut-être que tu ne le veux pas suffisamment. Peut-être que quand tu y penses, ça te crée des émotions, des frustrations négatives. Du coup, tu envoies la mauvaise vibration ou alors peut-être que tu as des doutes sur le fait de l'obtenir. Du coup, ça ne vient pas parce que la vie t'exhauste. Une fois que tu connais ces trois cases-là pour le point idéal, après un peu toutes les techniques peuvent marcher. Tu peux soit faire un tableau de visualisation comme j'en parlais au début. Tu peux soit écrire. Moi, j'aime bien avoir un journal de manifestation. D'ailleurs, c'est pas longtemps que je n'ai pas écrit dedans. Un journal de manifestation où en fait, tu écris, mais tu écris au présent. C'est-à-dire que tu l'as déjà, cette chose. Et comment est-ce que tu te sens au fait de la voir ? Parce que du coup, si tu baignes dans ces émotions positives associées à cette chose-là, que tu te sens comme ça, ça va être… On n'attire pas avec notre mental, on attire avec notre vibration et nos émotions. Donc du coup, tu vas mieux attirer une fréquence similaire, voir carrément la chose que tu veux manifester et voir même, c'est ce que j'appelle la manifestation quantique, c'est quand tu remercies la vie pour cette chose que tu cherches à manifester mais qu'en fait, tu as déjà. En fait, pour toi, tu es dans un état d'esprit de merci, 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 merci pour cette merveilleuse maison à Bali, etc. en prévision de l'obtenir. Et là, c'est encore mieux parce que non seulement tu es sûre de l'obtenir dans ton état d'esprit, mais en plus de ça, tu remercies. Et en fait, la gratitude, c'est extrêmement important pour la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Parce que… Et ça, j'en parle, mais j'en ai parlé dans tous les sens sur tous mes réseaux avant que tous mes réseaux soient remplis de coups d'inactivation, mais la gratitude, c'est primordial parce qu'en fait, pour de très nombreuses raisons. Déjà, première raison, tu ne peux pas ressentir deux émotions contradictoires à la fois. Donc, quand tu ressens la gratitude, tu ne peux pas te sentir mal, quoi, puisque tu remercies. Ça te fait monter en vibration et forcément, comme la vie te remplit plus de ce que tu es et de ce que tu ressens, tu vas attirer et créer à toi plus de choses pour lesquelles tu vas être reconnaissant. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'être reconnaissant pour tout ce que tu as, même les choses les plus simples, même le fait de pouvoir boire à l'eau du robinet, ce qui n'est pas le cas ici par exemple. Le fait de pouvoir te chauffer l'hiver, le fait d'avoir un lit confortable, le fait d'avoir tes deux parents ou je ne sais pas, ta famille, tes amis, ton partenaire. Et ça, pareil, on peut en parler pendant une heure de la gratitude, mais c'est primordial pour la loi d'attraction. Ok, je te remercie pour ces éléments-là. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager ? Oui, il y a une méthode que j'aime beaucoup, c'est la visualisation. La visualisation, c'est très impactant parce qu'en fait, quand tu vas fermer les yeux et visualiser en fait ce que tu cherches à manifester, tu es déjà dedans, tu l'as déjà, en fait, ton cerveau, souvent, il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui est imaginaire ou quelque chose qui est présente ou quelque chose qui est passé au futur. C'est pour ça que des fois, par exemple, on peut se sentir triste émotionnellement aujourd'hui pour quelque chose du passé quand on y repense ou qu'on peut se sentir excité ou qu'on peut avoir peur pour quelque chose du futur qui n'est même pas encore là. Donc, en fait, ça, on peut s'en servir à notre avantage et vraiment se visualiser, se projeter en train d'avoir cette chose. Donc, par exemple, si c'est, je veux, encore une fois, je reprends toujours l'exemple de Bali, mais si c'est, je veux être à Bali ou moi, dans mon cas, par exemple, les retraites spirituelles, du coup, je me visualisais vraiment être dans un lieu en bambou, je visualisais les gens de la retraite, les participants, je me visualisais être là, etc. Et quelles sont les émotions que tu ressens ? Par exemple, par rapport à un partenaire, alors moi, je ne recommande pas de manifester une personne spécifique, on appelle ça SP en anglais, specific person, parce qu'en fait, pourquoi ? C'est-à-dire que si cette personne, elle n'est pas dans ta vie, c'est peut-être qu'elle ne veut pas ou après, il y a des méthodes un peu des trucs de sorcière et tout, mais moi, ce n'est pas du tout mon délire. Donc, si c'est par rapport à l'amour ou même des relations amicales ou des relations professionnelles, ne pas forcément mettre de visage dessus, mais juste d'imaginer d'être avec une personne et qu'est-ce qu'on fait, comment je me sens, comment ça se passe, quelles sont les activités qu'on fait ensemble. Si c'est par exemple un partenariat de travail, imaginez la signature du contrat, par exemple, comment je me sens, comment est-ce que aussi je l'annonce à ma famille, tu vois ? Ça, c'est un des exercices que je donne aussi, c'est... Alors, je ne sais plus exactement parce que c'était... Avant, j'aurais pu tout me rappeler par cœur parce que j'étais en plein là-dedans. Là, ça fait un petit moment, mais en fait, quand cette chose est arrivée, quel est ton ressenti ? Quelle est la première chose que tu fais quand ça se passe et à qui tu l'annonces et comment ? Tu vois, par exemple, si tu veux être enceinte, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu sautes de joie ? Est-ce que tu pleures ? Est-ce que tu... Je ne sais pas. Et à quelle est la première personne à qui tu l'annonces et comment ? Donc, si c'est ton partenaire, je sais que moi, j'avais une copine qui m'avait raconté qu'elle avait caché des petits indices dans la maison. Elle avait fait une petite chasse au trésor, tu vois, où elle avait caché des petites chaussettes ou des trucs comme ça. Donc, visualiser en fait ce que tu ferais à ce moment-là, ça te permet de vraiment te projeter en fait dedans. et pour la visualisation, soit tu peux le faire par exemple, alors moi, ce que je faisais beaucoup avant, que je ne fais plus maintenant sauf pendant mes retraites et les week-ends intensifs, ce que je fais aussi un peu de manifestation dans mes retraites de Kunein et Activation, c'est un exercice que je faisais, c'était que je mettais une musique spécifique, je leur faisais faire une petite respiration au début pour les mettre dans un certain état et ensuite, on balançait la visualisation non guidée. C'est-à-dire qu'il y a une question au début, c'est soit une intention précise, donc quelque chose de particulier que tu veux manifester, soit souvent, ce que je leur conseille, c'est plutôt si tout était possible et que l'échec et l'argent n'étaient pas un problème, on n'était pas, voilà, l'échec ne pouvait pas arriver et l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu serais, qu'est-ce que tu ferais, comment tu te sentirais, qu'est-ce que tu aurais ? Et là, ça permet d'être un peu plus illimité. Tu vois, par exemple, si j'avais des personnes à l'époque qui voulaient être indépendantes et créer leur activité et qu'à la base, ces personnes, elles voulaient gagner, je ne sais pas, un complément de revenu, 1 000 euros, 2 000 euros par mois, en fait, avec cette question, ça amène plus large, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que je ne gagnerais pas 5 000 et pourquoi pas 10 000 et pourquoi peu plus et qu'est-ce que je ferais avec ça ? Et tu vois, en fait, souvent, dans ces visualisations que je faisais beaucoup sur Zoom avant, en groupe, souvent, les gens, en fait, à la fin, et pour la visualisation, donc ça, vous pouvez le faire chez vous avec une musique un peu épique, une musique un peu impactante qui vous parle et sinon, il y a aussi des visualisations guidées, vraiment, de A à Z et justement, dans ce sens-là, j'ai enregistré, moi, une visualisation de manifestation, donc c'est une méditation audio de 25 minutes qui est guidée. Donc, en gros, je parle, en fait, pendant quasiment les 25 minutes sauf un petit passage où je laisse la personne imaginer, mais je les amène dans un endroit magique, je leur fais visualiser ça, ça, et ensuite, je les guide. Donc, voilà, si il y a des personnes que ça intéresse, cette visualisation, on peut la retrouver sur mon site de Kundalini Activation parce que je crois que le lien, il sera trop long, tu pourras mettre le lien, mais sinon, sur kundaliniactivation.fr, il y a dans le menu, il y a un onglet visualisation et du coup, il y a la page dessus et sinon, je t'enverrai le lien direct pour les personnes que ça intéresse, mais je sais que cette visualisation, je l'ai faite parce qu'en fait, je guide les personnes comme moi, je ferai pour moi, tu vois, et j'ai pas mal de retours sur cette visualisation, souvent, les gens se sentent bien après, ils manifestent des choses, donc voilà, après, c'est propre à chacun, il y en a qui préfèrent aussi le faire juste avec de la musique et tout seul dans leur truc, voilà, en tout cas, il y a ça que je peux recommander aussi, ouais. Ok, il y a aussi, finalement, durant toute l'interview, là, depuis qu'on parle ensemble, tu nous partages d'un certain nombre de croyances, tu vois, qui m'a dit tout à l'heure, la vie te remplit toujours plus de ce que tu aimais déjà, quand tu veux, quand tu n'arrives pas à manifester quelque chose, c'est que tu ne le veux pas, qu'est-ce que tu as dans tes croyances par rapport à la manifestation, qu'est-ce que tu penses, je pense, ça doit aider de penser des choses particulières sur l'univers ou sur ce qu'on est, sur ce qu'on attire, il y a aussi cette question de vibration, qu'est-ce que tu peux nous dire des croyances qui sont aidantes pour toi pour continuer à manifester tout en étant bien avec toi-même, tu vois, sans te mettre la pression ? Comment il est structuré ton cerveau par rapport à ça pour que ça devienne facile pour toi et évident de manifester ? Un peu large ta question, je ne saurais pas trop au quoi répondre, en fait, c'est dans le contexte que je peux te dire parce que pour moi, c'est mon paradigme, donc en fait, pour moi, ce n'est pas une croyance, c'est ma vérité, donc du coup, c'est un peu large comme ça, tu vois. Tu vois, tu as des personnes, elles vont se dire, par exemple, je n'arrive pas dans ce domaine-là, peut-être que ce n'est pas pour moi ou tu vois, qu'ils vont partir d'un concept très mental de si je n'arrive pas à cette chose-là, je n'y arriverai jamais ou j'ai beau faire plein de trucs, ça ne marche pas, donc je ne vais pas l'attirer comme ça, tu vois, qui part du principe que finalement, c'est bloqué au niveau de la manifestation. Toi, quand tu as un problème, par exemple, quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette chose-là pour, je ne sais pas, peut-être avoir un point de vue plus aidant ou plus utile ? C'est difficile de poser la question parce que ce n'est pas prévu. On va dire que pour moi, j'estime que s'il y a quelque chose que je n'arrive pas, que je veux et que je n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas une normalité. Donc du coup, partant de ce postulat que du coup, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un souci, je vais chercher à comprendre quel est le problème et comment trouver une solution. Par cette liste de pourquoi est-ce que je ne le veux pas, soit je vais me poser la question, est-ce que c'est parce que si c'est pour moi, en fait, j'ai besoin que les choses soient fluides. Donc, si c'est fluide, en général, j'y vais. S'il y a quelque chose qui n'est pas fluide et que du coup, je n'y arrive pas ou c'est difficile, c'est lourd. En fait, moi, la façon, et je reviens après sur ta question, mais il faut d'abord que je mette ce contexte-là, c'est important pour moi de distinguer les drivers dans ma vie et les drainers. Donc, en gros, ce qui va me driver, ce qui va me pousser, ce qui va me donner de l'énergie et ce qui va me drainer, m'enlever de l'énergie. Et je fais en sorte que de maximiser le nombre de choses qui me drive et de diminuer au plus possible ce qui me draine. Donc, par exemple, pour diminuer ce qui me draine, ça peut être optimiser. Trouver des systèmes qui font que du coup, ça sera mieux optimisé. Ça peut être aussi investir pour déléguer. Donc, peut-être avoir quelqu'un qui va, une tâche par exemple qui me saoule de faire, je vais peut-être déléguer, je vais prendre quelqu'un, je vais recruter quelqu'un qui va le faire pour moi. Ça peut être, voilà, il y a différentes choses. Là, je n'ai pas beaucoup d'exemples sur ça. Et sur les drivers, du coup, je vais faire plus de ce qui me nourrit en énergie, ce qui me donne de l'énergie. S'il y a un projet ou une situation que j'ai envie de réaliser mais que je vois qu'en fait, ça me draine trop, en général, je vais me poser la question, souvent, souvent, je ne vais pas y aller. Tu vois, je ne vais pas y aller, je vais me dire, ça, ça me draine trop, laisse tomber, c'est peut-être que ce n'est pas pour moi. En fait, il faut faire l'équilibre entre, est-ce que ce n'est pas pour moi parce que c'est trop drainant et du coup, je vais plutôt aller vers quelque chose qui me drive ou est-ce que c'est lourd parce que justement, je n'y arrive pas et il faut que je trouve des solutions. Et dans ce cas, comment est-ce que je fais ? Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc, juste avant, par rapport à ta question, faire la liste de pourquoi est-ce que je ne le veux pas, faire la liste de pourquoi est-ce que, est-ce que potentiellement, cette chose ne serait pas bonne pour moi ? Je me pose aussi la question, tu vois, est-ce que ce n'est pas bon pour moi et si oui, pourquoi ? Ah non, si je me rends compte que non, ça serait quand même bien pour moi, dans ce cas, voilà, je vais aller chercher ce qui bloque. Parfois, pour aller chercher ce qui bloque, ce que je fais, c'est que je vais consulter des clairvoyants, par exemple, donc des thérapeutes qui sont médiums, qui sont clairvoyants, en qui j'ai extrêmement confiance parce qu'en fait, j'ai vu ce qu'ils ont dit sur YouTube ou j'ai lu leurs livres ou alors, j'ai déjà fait des rendez-vous avec eux et à chaque fois, ils sont en plein dans le mille et honnêtement, aller voir des clairvoyants, c'est un hack de vie, mais pas possible, vraiment. Alors, je rajoute un truc par rapport à ça parce que moi, une fois, j'étais voir un chaman médium, je ne sais pas quoi et il m'a dit des trucs qui m'ont, ça m'a frustrée un truc de dingue. En gros, je lui posais des questions. Ça, c'est une question pas mal. Peut-être un avis sur ça parce que moi, j'avais une idée de ce que je voulais dans ma tête, tu vois, dans ma vie mentalement et il m'a dit ah ben non, ça, ça ne va pas se réaliser. Ah ça, non, ça ne va pas se réaliser et je suis sorti le rendez-vous en mode mais j'ai envie de me jeter sous un train. Donc du coup, tu vois, ce n'est pas toujours facile. Comment tu le prends ce truc-là ? Moi, je ne parle pas de voyant. Ok, tu ne parles pas de voyant. Ça, c'est de la voyance. Ça, c'est de la prédiction du futur. Ok, d'accord. Mais tu vois, prédiction du futur, est-ce qu'il y a un futur déterminé ou est-ce que finalement le futur, il n'est pas complètement déterminé par rapport à la même chose ? Là, on est pour une heure encore. D'accord, c'est tombe. une fois par an, je consulte une voyance qui va tirer les cartes et tout mais sinon, là, je ne parle pas de ça. Je parle des clairvoyants qui arrivent à lire dans ton énergie et dans ta structure inconsciente. Il y a des personnes qui savent faire ça donc en fait, qui te le disent par rapport à maintenant, à cet instant T, voilà pourquoi il se passe ça ou voilà pourquoi tu n'arrives pas à ça. Ils ne sont pas en train de me dire tu n'y arriveras jamais ou tu vas y arriver même si des fois, ils me disent mais non, mais ne t'inquiète pas si tu fais ça après, c'est sûr que ça va arriver mais c'est rare. Par exemple, j'essaie d'éviter d'entrer dans des trucs trop personnels parce qu'en général, quand je vais voir un clairvoyant, c'est des trucs qui sont très profondes, très personnelles, je n'ai pas forcément envie d'en parler publiquement mais je peux te donner un exemple qui est personnel mais qui n'est pas trop intime. Par exemple, une fois, j'avais eu un souci avec une de mes meilleures amies et je m'étais rendu compte que parfois, ça a bloqué en fait quand vraiment je commençais à devenir proche d'une femme que des fois, en fait, il y avait des situations à la con qui arrivaient et ça venait un peu et il m'avait dit un truc qui m'a super impactée, il m'a dit ton panneau inconscient parce qu'en fait, selon ces personnes, on a tous des panneaux inconscients par rapport à différentes situations, des panneaux énergétiques, des panneaux inconscients, il m'a dit toi, ton panneau inconscient, c'est je ne veux pas de sœur. C'est ça ton panneau. Et donc, quand tu rentres dans une relation amicale qui commence à devenir presque de la sororité, tu vois, tellement il y a de l'amitié, et bien en fait, comme tu as ton panneau inconscient je ne veux pas de sœur, du coup, toi, dans ton comportement, tu peux créer des situations, c'est très inconscient, c'est très 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 profond, mais du coup, et en face, énergétiquement, inconsciemment, le message, il est capté aussi. Donc, ça vient créer une rupture au moment où on commence trop à se comporter comme des sœurs. Et après, pourquoi est-ce que j'ai le panneau je ne veux pas de sœur parce que dans mon enfance, par rapport à ma sœur, j'ai une très bonne relation avec elle aujourd'hui, mais il y avait eu des difficultés, etc. Bref, tu vois ? Et ça, c'est quelque chose, t'as beau faire, je pense, pour moi, en fait, c'est un hack parce que tu gagnes tellement de temps ou bien sûr qu'on peut le faire en hypnose, on peut le faire en coaching, en posant les bonnes questions, etc. Mais je t'assure qu'avec les clairvoyants, des fois, on me dit des choses qui sont tellement profondes et qui résonnent. Quand il m'a dit « Tu ne veux pas de sœur ? » Tout de suite, ça a résonné. Tu sais que tu sens que c'est vrai. Alors, c'est vrai que l'avantage avec tout ce qui va être coaching, etc., thérapie mentale, c'est que la réponse vient de la personne alors que le clairvoyant, la réponse vient du clairvoyant. Donc, c'est différent. Ça, je suis d'accord. Pour moi, les deux sont bien. C'est juste, c'est différent. Maintenant, pour moi, pour savoir si c'est juste ou pas, je fais appel à ma boussole interne émotionnelle. C'est « Qu'est-ce que je ressens quand il me dit ça ? » Et si je ressens que c'est « Mais c'est trop ça, en fait ! » C'est tellement vrai. Du coup, je sais que je peux prendre ça et soit après, je décide d'aller travailler sur ça en thérapie cognitive, ou autre, soit je décide de passer à autre chose, soit je me dis « Ah, ok, bon ben voilà, c'était pour ça que cette situation s'est passée. Ça, c'est pas forcément résolu avec elle. C'est pas grave, je passe à autre chose, mais au moins, ça me permet de mettre de la compréhension sur les choses. Et ça, je fais régulièrement, enfin, quand il y a un… Régulièrement, ça dépend, quand j'ai pas de soucis, j'ai pas de soucis, tu vois, mais s'il y a quelque chose qui se passe, je ne laisse pas traîner, je prends rendez-vous et je vais chercher à comprendre. Tout à l'heure, t'as dit, c'est pas… Enfin, dans ma tête ou pour moi, c'est pas normal si je manifeste pas quelque chose et du coup, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que ça veut dire que tu considères que la manifestation est illimitée, tout est illimité ? Peut-être que c'est logique pour toi ? Et quand je dis illimité, c'est illimitée, vraiment, tu vois ? C'est une question… C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, je pense que oui, je pense que la seule limitation, c'est notre mindset, c'est nos croyances. Mais je mettrais quand même un bémol, une petite astérisque en base du contrat, c'est que tout est illimité pour des personnes occidentales, on va dire, parce que c'est vrai que des personnes qui vivent dans des situations dans certains pays qui sont impossibles, tu as beau avoir le meilleur mental du monde, des fois, tu as vraiment des circonstances qui font que les choses sont beaucoup plus faciles pour un Européen que pour un Africain, que pour un Paysinien, que tu vois ? Donc, je dirais, oui, pour moi, c'est illimité et que ta seule limite, c'est ton mindset pour les personnes, on va dire, privilégiées comme nous. Même si encore une fois, on pourrait mettre une autre astérisque parce qu'il y a aussi des personnes dans des situations très difficiles, dans des pays à situations difficiles qui ont aussi pu vivre le American Dream ou tu vois, mais on ne va pas trop développer sur ça. Mais disons que pour moi, oui, je pense que c'est illimité tout ce qui est humainement possible, on va dire. Donc, je veux aller sur Vénus, ben non, en fait, avoir le meilleur mindset, c'est humainement pas possible ou je veux ressusciter ma grand-mère, c'est pas possible. Voilà. Après, pour la santé, c'est pareil, c'est tout un sujet parce qu'effectivement, oui, la pensée positive, le placebo, la visualisation, il y a des études, des cas qui sont prouvés que ça a fonctionné et parfois, il y a des cas de maladies physiques avec toute la bonne volonté du monde et toutes les visualisations du monde, ça ne se passe pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis oui, mais avec des petites astérisques. Ok, ça marche, je t'en remercie. Et j'ai deux autres questions qui me restent et après, on aura quand même fait un bon tour. Là, ma dernière question, c'est quand tu manifestes, quand tu te mets vraiment ou même quand tu lâches prise puisqu'on a vu que les deux étaient imbriqués, est-ce que tu, alors c'est très bizarre comme question, mais est-ce que tu te mets dans une identité particulière, est-ce que tu t'associes à quelque chose, est-ce que, tu vois, il y a aussi cette notion du moi présent, mon futur moi dans lequel je me mets, est-ce que tu as une identité qui t'aide ou une part de toi qui est aidante ? Je pense à l'hypnose par exemple où on peut utiliser les clones ou se mettre dans la place de son mentor intérieur, enfin, c'est tout ce qui va toucher à l'identité. Oui, évidemment, évidemment, puisque ces lois-là, elles, en fait, elles sont, comment dire, par exemple, quand tu fais la visualisation, c'est tu visualises ton moi du futur qui a déjà ce que tu veux ou tu visualises la meilleure version de toi, entre guillemets, ou ta vision idéale, ta vision, ton higher self, tu vois, je ne sais pas comment on dit le higher self en français, mais en gros, oui, c'est mon higher self, comment il est, comment elle se comporte, comment elle s'habille, et des fois, même, je me pose la question, par exemple, dans une situation où, par exemple, tu peux, je ne sais pas, tu te fâches avec quelqu'un et tu as envie de dire un truc et tu dis non, comment est-ce que mon higher self, elle aurait répondu dans cette situation, tu vois, est-ce qu'elle se serait emportée, est-ce qu'elle aurait dit des choses qu'elle aurait pu regretter ? Non, mon higher self, la façon dont elle répond, c'est classe, c'est élégant, c'est de la communication bienveillante, tout en posant ses limites, tu vois ce que je veux dire ? Donc, bien sûr, c'est aussi s'identifier à ton toi du futur et tu peux aussi t'identifier, par exemple, à des mentors, des personnalités, on va dire, soit qui existent ou ont existé, soit des personnages de films ou des personnages de romans et un petit peu analyser leur personnalité, leur trait de caractère, comment elles se comportent et ok, moi, c'est des personnes que j'admire, ça, c'est un exercice que je donnais en coaching, c'est des personnes que j'admire, comment elles se comportent et comment est-ce que je peux m'inspirer d'elles pour pouvoir, du coup, créer la vie ou créer les résultats que je veux qui sont similaires aux siens et aussi, une autre recommandation que je donne pour les tableaux de visualisation, c'est de mettre des « je suis ». Donc, par exemple, tu vois, sur ce tableau de visualisation-là, j'avais mis des choses que je voulais avoir mais j'ai mis aussi des choses que je voulais être. Tu vois, par exemple, je suis heureuse et du coup, j'allais mettre une photo de moi où j'étais en plein sourire, où j'étais super heureuse et j'ai marqué « je suis heureuse » dessus. À l'époque, je n'étais pas spécialement heureuse. Donc, j'ai mis sur le tableau de visualisation où je me suis… Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis. Je suis puissante. Tu vois, et mettre une photo de moi qui est déjà une vraie photo où on peut se dire qu'il y a de la puissance qui se dégage de cette photo, tu vois, pour me donner de la force et aussi pour que mon cerveau fasse une association, tu vois, et qu'il ait vraiment cette image de dire « c'est possible parce que cette image m'envoie à ça. » Voilà. Et enfin, ma dernière question, elle est aussi globale mais elle est quand même très importante. Quand tu veux manifester quelque chose, enfin aujourd'hui, je trouve que c'est comme si la manifestation elle était ancrée en toi, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des techniques mais tu l'as tellement assimilée que ça rentre aussi dans ton mode de vie, dans ta façon d'être. quand tu manifestes des choses, est-ce que tu te réfères à une mission plus grande ou à une quête plus grande ou même à une vision plus grande que la seule chose que tu veux manifester ? Est-ce qu'il y a une sorte, je ne sais pas, quelque chose de plus grand que ça encore qui t'aide à te connecter à la source ou à l'univers et à encore plus ouvrir les possibilités ? Oui, on va dire que ça, ça arrive quand j'ai des intentions ou j'ai des choses que je veux manifester où je me pose la question est-ce que c'est égotique ou est-ce que ça participe aussi au grand tout ? Est-ce que c'est aligné avec ma spiritualité ? Est-ce que c'est cohérent en fait dans qui je veux être par rapport justement à ma spiritualité ou par rapport au collectif ? Et parfois, ça peut être tout à fait égotique et c'est OK. Tu vois ? J'ai le droit de vouloir avoir un veste-pas. C'est égotique mais ça ne sort pas à la co-activité, ça n'a rien à voir avec ma spiritualité mais tu vois, c'est OK. Oui, j'entends. Et d'un autre côté, je ne sais pas ce que tu en penses et peut-être que tu es d'accord ou pas. Des fois, tu as des choses égotiques entre guillemets qui sont vraiment justes pour toi. Je dirais, tu vois par exemple, moi je prends tout le temps le cas de David Laroche. Pour moi, il est hyper fort, hyper inspirant. Pour moi, tu es le graal du graal. Je me dis, pour être un David Laroche, il faut vouloir être un David Laroche. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, le fait de vouloir quand même, je ne sais pas, le mec il brille, il est fort, il est excellent, il est quand même ultra renommé aussi. C'est quand même égotique mais en même temps, je trouve que l'ascension qui te mène à quelque chose qui de base est égotique, travaille de l'ombre, travaille sur tes croyances utilisantes, travaille sur, ok, tu veux être super fort mais qu'est-ce que tu as apporté aux autres ? Du coup, des fois, ça part de l'égo mais au final, ça t'apporte quelque chose de dingue et ça apporte énormément aux autres ou ça ne se fait pas. Oui, en fait, j'ai remarqué que parce qu'en fait, la Kundalini activation, ça te fait vraiment travailler sur ton humilité même sans t'en rendre compte, ça travaille beaucoup sur l'égo. Je confirme. Je veux dire que je ne sais pas ce que tu fais, je confirme. Et en fait, moi, j'ai longtemps voulu, j'étais juste en train de faire un inside check pour voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais j'ai longtemps voulu être la meilleure dans la Kundalini activation. Et peut-être que je le veux encore mais en fait, là, je ne sais plus trop. Le truc, c'est que vouloir être la meilleure, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, qu'il y a des séances qui sont meilleures que les autres et du coup, ça vient mettre un jugement et c'est de l'égo de vouloir être la meilleure. Ça, c'est clair. Mais du coup, le fait de vouloir être la meilleure, ça m'a aussi poussée à continuer à me former, à continuer à apprendre, à pousser les recherches avec un thérapeute en neurologie fonctionnelle, à apprendre d'autres méthodes qui sont complémentaires pour les ajouter à mes séances, dans ma communication, faire super attention et vraiment creuser, à très bien répondre aux questions, tu vois. Donc en fait, au final, ça rejoint ce que tu disais, une volonté qui est égotique peut aussi au final t'amener à des endroits et du coup, des endroits qui vont être aussi au service des autres, du collectif parce que forcément, meilleureté en tant que facilitatrice ou coach ou autre et mieux, tu vas pouvoir accompagner les personnes, c'est évident. C'est clair. Franchement, Céline, je te dis tellement merci, c'était fort, c'était super puissant. En plus, tu as partagé des trucs, tu vois, pas facile quoi, des trucs un peu légaux, les choses qu'on veut et qu'on ne s'avoue pas forcément. C'était très riche. Je suis persuadée que ça va aider énormément de gens. Oui, ce que je voulais te dire, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton programme de formation sur l'univers à ton service, donc sur la manifestation pour les personnes qui sont intéressées ? Je mettrai le lien dans la description, s'il te plaît. Donc, c'est un programme que j'ai fait, je crois qu'il y a deux ans, un ou deux ans, je ne sais plus. Donc, c'est un programme vidéo en six modules. Là, j'ai repris la page, là, que je t'enverrai. Donc, en gros, on a un premier module sur les fondamentaux de la loi d'attraction. Donc, pour vraiment revenir sur les bases, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction, la loi de l'assomption, la loi de la vibration, qu'est-ce que c'est la vibration, notre système de guidance interne, les erreurs à éviter, le pouvoir de l'intention. Ensuite, en module 2, on a se préparer à recevoir. C'est un peu comme quand tu vas faire une fête, je ne sais pas, d'anniversaire chez toi, avant que les gens viennent et avant de décorer, tu vas nettoyer ton intérieur, tu vas ensuite déplacer peut-être des choses, déplacer des meubles avant de recevoir les gens chez toi. C'est la même chose. Comment est-ce que tu vas te préparer à recevoir ta manifestation ? En module 3, il y a le shadow work, donc le travail de l'ombre. J'explique pourquoi faire ce travail de l'ombre, comment identifier des zones d'ombre et s'en libérer, des exercices par rapport à ça, analyser nos pensées négatives et analyser et dépasser nos croyances imitantes par rapport à nos manifestations. Le module 4, je fais très rapide, ça va être vraiment la construction de rêve avec toutes mes meilleures méthodes de manifestation. Il y en a vraiment, il y en a plusieurs. Il y a pas mal de méthodes, j'en mets beaucoup, c'est très dense. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop dense parce qu'en fait, moi, quand je délivre quelque chose, je délivre beaucoup. Tu vois ? D'ailleurs, c'est marrant pour aussi partager un truc très personnel et profond, je me suis rendu compte que je délivrais beaucoup parce qu'en fait, j'avais aussi la croyance interne que je ne suis jamais assez et que je ne donne jamais assez. forcément, vous savez que j'ai beaucoup compensé comme ça mais l'avantage pour les personnes, c'est que du coup, elles ont beaucoup de contenu et c'est très riche. Module 5, ça va être la manifestation quantique, donc tout ce qui va être gratitude, des manifestations par rapport au thème populaire, argent, amour, santé, etc. Et le module 6, c'est sur l'alignement, donc comment en fait rester aligné dans son identité une fois pour qu'en fait, ce quelque chose que tu as manifesté, tu le conserves parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu n'as pas changé d'identité, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, c'est pour ça que les personnes qui ont gagné au loto, on dit que souvent, elles ont tout perdu parce qu'en fait, souvent, quand tu gagnes comme ça des millions d'un coup alors qu'avant, je ne sais pas, tu étais peut-être smicard, eh bien en fait, tu n'as pas eu le temps de changer d'identité, tu n'as pas eu le temps de construire ton identité qui t'a amené à ces millions et c'est pour ça que les personnes, en fait, vu qu'elles ne sont pas alignées avec cette identité, l'argent, peut-être qu'elles ont plein de croyances sur l'argent, ça leur fait peur, c'est sale, c'est mauvais, etc., elles repèrent tout ou elles dépensent tout. Donc, le module 6, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour conserver, pour en fait, se réaligner à cette nouvelle identité de moi qui ai manifesté ça et maintenant, je le garde. Et après, il y a un petit module bonus, il y a aussi un livret de 77 pages qui est magnifique, c'est une prestataire qui me l'a fait, il est super beau avec tous les petits exercices et aussi les points clés résumés de chaque chapitre, de chaque module. Donc vraiment, c'est un programme qui est extrêmement complet. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait des choses que je simplifierais si je devais tout refaire, mais honnêtement, je le propose quand même parce qu'il est très, 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 très riche et il y a tout ce qu'il faut dedans pour avoir toutes les bases pour commencer ou continuer à manifester une vie alignée, une vie de rêve, une vie où on manifeste, c'est des livres en fait. Trop bien. Je mettrai tout en description ainsi que ton compte Insta et franchement, je vous invite pour les personnes qui ne savent pas et qui ne connaissent pas ce que c'est que la Kundalini Activation, allez regarder sur son compte Insta parce que franchement, ça, on n'en a pas parlé mais ça vaut le coup vraiment de regarder, de tester les séances. Ça, c'est encore un autre sujet mais ce sera pour une prochaine fois. On n'en a pas plus. Mais la Kundalini Activation, ça aide avec la manifestation. Ça, c'est un point aussi important. Je devrais plus en parler. D'ailleurs, si tu veux donner mon Insta perso pour la partie manifestation, parce que je parle souvent des petits trucs de manifestation et j'ai un autre Insta pour la Kundalini Activation. Je peux mettre les deux. En fait, la Kundalini Activation, rapidement, ça peut aider pour la manifestation pour différentes choses. Déjà parce que ça peut t'enlever ou t'aider à enlever des blocages qui t'empêchent de manifester. Ça peut aussi, moi, j'ai déjà eu pendant des séances en tant que participante puisque je continue à participer à des sessions même si je suis facilitatrice. J'ai déjà eu, en fait, parce que tu peux avoir des visions et j'ai déjà eu, en fait, un plan d'action concret sur comment lever un blocage qui m'empêche de manifester. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas raconter des sornettes. Je n'ai toujours pas mis en place ce plan d'action mais il est là et je sais qu'à tout moment. Je l'ai noté mais j'avoue qu'en fait, j'étais vraiment occupée dans le déploiement de mon activité donc j'avoue que je n'ai pas mis du temps sur ça mais je vais le faire en 2024. Donc, ça peut aussi vous donner des idées, des pistes, des clés sur quoi faire pour vous aider à manifester et aussi, en fait, ça augmente tellement ta fréquence vibratoire, tu deviens magnétiques, ton aura s'illumine, ton aura s'agrandit et donc forcément, tu vas attirer à toi plus facilement des choses qui sont sur la même fréquence. Voilà pourquoi les deux sont aussi complémentaires. En tout cas, je te remercie, je vous invite vraiment à aller rejoindre Céline, elle a aussi une chaîne YouTube où elle parle, alors pas que de, enfin maintenant, beaucoup de Kundalini, je crois même, mais où tu parles aussi de manifestations sur cette chaîne. C'était vraiment très riche, je te remercie beaucoup. Merci. Je te souhaite de continuer à manifester et à aider autant de monde et j'ai hâte de continuer à faire des séances de Kundalini avec toi. Avec plaisir de se revoir en séance et surtout, merci pour ces échanges parce que c'est la deuxième fois je crois qu'on fait un zoom comme ça et à chaque fois, je trouve ça hyper agréable, tes questions sont hyper pertinentes et elles nous amènent vraiment aux bons endroits, je trouve, donc encore merci pour ça. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Toi aussi. A bientôt. A bientôt.